Je m'en vais, parce que c'est comme ça, donc Revenons dans le temps, vous avez quitté l'auberge pour mettre votre plan à exécution Alors vous aviez prévu à la base de quitter l'auberge un petit peu plus tard, sauf que l'aubergiste vous a effectivement foutu dehors Mécontent qu'il était et n'a pas voulu ni discuter ni quoi que ce soit, donc vous êtes un petit peu retrouvé à la rue Vous êtes allé au temple de Médione, tu avais de toute façon tablé sur le fait qu'il faudrait un petit peu de temps pour t'apprêter Et te faire passer pour une novice de Médione convaincante Vous êtes donc arrivé au temple, vous avez été reçu évidemment par Aurène Qui vous a annoncé qu'elle avait mis en place toute la supercherie nécessaire Et vous a fait très discrètement conduire dans un cabinet de toilettes en fait Avec deux jeunes prêtresses Une tenue de novice de Médione Qui est donc une sorte de toge rouge un petit peu voyante Et les deux jeunes filles se sont occupés de toi C'est à dire qu'elles t'ont coiffé Elles t'ont lavé déjà pour commencer Coiffé, maquillé Elles t'ont peint les ongles, rouge à lèvres Elles t'ont mis quelques bijoux Elles t'ont parfumé Tu t'es fait pouponner pendant une petite heure Pour être sublimé C'est le terme que je vais employer C'est à dire que c'est comme si tu avais gagné deux points en charisme Pour la plupart de tes jeux Avec des artifices divers et variés Tu as eu droit à un petit cours accéléré sur comment te conduire Tout simplement Tu as retenu par coeur deux ou trois petites phrases Qu'une novice de Médione dirait Par exemple Quelques gestes rituels Oren t'a expliqué Qu'en tant que servante de Médione Il fallait à tout prix éviter tous les gestes de timidité De mise en retrait Baisser les yeux Par exemple Se triturer les mains S'excuser Ce genre de choses là Il fallait avoir un regard droit Direct Avoir un sourire autant que possible Donc tu as savamment écouté Et bien évidemment On vous a servi quelques rafraîchissements Parce que tout ça Ça donne soif Nous sommes d'accord Moi qui compte aller refuser Nous sommes d'accord Et puis est arrivé Dans la petite salle Un prêtre de Médione En disant que Un des gardes de la garnison Venait d'arriver Assez catastrophé En demandant Un guérisseur Ou une guérisseuse Pour un prisonnier important Qui avait des problèmes de santé Soudain Et tu sors donc Du temple de Médione En compagnie de ce garde La logique officielle De ta présence ici Et du fait que personne ne te connait C'est que tu viens d'un autre temple Voilà Tu es assez réputé Pour tes talents de guérisseuse Et tu as été envoyé ici Pour parfaire ton éducation Les novices vont Assez souvent De temple en temple Donc c'est pour ça Que personne ne te connait Mais comme tu es assez doué C'est toi qu'on envoie Le garde que tu suis A l'air quand même assez inquiet Autant dire Qu'il ne traîne pas Tu traverses la grande rue En direction du sud Tu t'arrêtes devant la prison Le garde passe Et te fait signe de le suivre Il n'y a pas de contrôle De laisser passer De quoi que ce soit Tout le monde apparemment Est au courant De Du problème de santé Que rencontre ce prisonnier La prison est un endroit assez grand C'est un grand bâtiment Bien carré Avec des fenêtres Avec des grilles Qui doivent certainement Abriter chacune Une petite cellule derrière Le tout est quand même très austère C'est des petits couloirs assez étroits Le son y est assez étouffé En fait Tu suis le garde Un moment Et puis Il s'arrête devant une grosse porte Cerclée de fer Il fait tourner une clé dans la serrure Puis il s'arrête Il te regarde Et il te dit Vous n'êtes pas d'ici Je ne suis pas de la ville La dame que nous allons voir Est quelqu'un d'assez important Ce serait Un vrai problème Qu'il lui arrive quelque chose Il hausse les épaules Et ouvre la porte Tu rentres A pas feutré Et chaloupé C'est une prison C'est pas miteux miteux C'est pas le grand luxe Mais C'est relativement propre Tu dirais même que la cellule Est assez grande Il y a Quatre couchettes Alors c'est des planches de bois Qui sont au mur Mais il y en a Deux en bas Deux en haut Donc c'est une cellule Pour quatre personnes Et en l'occurrence Il n'y a qu'une seule personne dedans Qui est allongée Sur une couchette Qui est en train de se Tordre de douleur Les mains sur le ventre C'est une jeune fille C'est une très jolie jeune fille Cheveux noirs Une dâne Bien évidemment Qui porte Un habit assez classique De gitane Qui a pas l'air Ni maltraitée Ni malingre Ni quoi que ce soit Elle a l'air assez bien traitée En fait Si ce n'est que là Elle se tord de douleur Eh bien je vais m'approcher Commencer à l'examiner sommairement Et demander au garde S'il peut sortir Parce que Un petit peu d'intimité De toute façon Le garde te dit Oui Puis il faut que j'aille prévenir Le sergent Il referme la porte Et tu entends la clé Tourner dans la serrure Je veux bien que je finirai en prison Et voilà Ça y est Alors tu confirmes Le soupir a fait son effet Il va faire qu'en effet Encore longtemps Alors c'est juste douloureux C'est pas dangereux Elle a subi ses dégâts Déjà C'est fait C'est juste qu'elle est en plein vomissement Oui Il y en a encore Pour quelques minutes Hélas Et puis tu sais bien Que ça va passer tout seul Mais bon Ah bah J'essaye de lui expliquer Gentiment la situation Que je suis désolée Ça va passer tout seul Guérisseuse du futur Vous inquiétez pas Prenez un doliprane Ça va passer tout seul J'ai l'impression tellement D'être un médecin Vous en faites pas Ça passera Elle plisse les yeux C'est 46 euros Ouais mais c'est ça quoi Elle plisse les yeux Elle te regarde Avec une sorte d'incrédulité Mêlée à la douleur Évidemment Et elle arrive à articuler Entre les dents Mais qui vous êtes ? Alors Il se trouve que je suis en affaire Avec votre père Et que c'était le seul moyen De vous approcher Je suis désolée Elle se penche par dessus La couchette Vomis Trips et boyaux au sol Vraiment désolée Elle s'essuie du revers de la bouche Ça va durer encore longtemps Quelques minutes Selon votre constitution Elle se recouche Se met une main sur le front Parce qu'elle transpire beaucoup On a pas pensé au contrepoison Vous faites les gars Vous parlez à qui là ? Rien à rien Ça m'arrive pas Félicitations Vous y êtes arrivée Qu'est-ce que vous faites là ? Votre père Nous a demandé De vous faire sortir d'ici De manière légale Afin de trouver De démêler toute cette affaire Il fallait qu'on vous parle Mes amis et moi Parce que j'ai deux amis à l'extérieur Qui sont aussi impliqués dans cette affaire Et voilà ce qu'on fait là Et quand vous serez en état de répondre Je pose là peut-être quelques questions A moins que vous le soyez Vous devriez vous dépêcher de les poser Alors on a besoin D'en savoir plus Sur cette histoire de vol de main D'or et d'argent C'est-à-dire tout ce que vous pourriez Nous dire à ce sujet Commençons déjà comme ça Ah oui Vous vous y allez cash Oui On a pas le temps De faire dans la fioriture Je vous avoue que Vu vos talents de médecin Je suis pas convaincu De pouvoir vous faire confiance Parce que je suis pas très très Oui clairement Mais en fait du coup Je sais pas bien pour qui vous travaillez Pour votre père Est-ce que j'ai une preuve De ce que j'avance Oui poussin Elle sourit Bon admettons Bon admettons Admettons Mais rien que de ce que je peux dire Nous fera sortir d'ici Ni vous ni moi Enfin vous Ça va mais moi Vous voulez savoir quoi On essaye de démêler cette affaire Et on voudrait savoir Ce que vous faisiez Au moment où vous vous êtes fait prendre Avec cette main d'argent Je la récupérais Pourquoi C'était un moyen d'arriver à mes fins Enfin ça me semblait une bonne idée Un coup de poing martèle à la porte Une voix enjouée Dit Mesdames Il est l'heure Une clé tourne dans la serrure La porte s'ouvre Et le visage souriant De cet homme Apparaît dans l'encadrure de la porte Bonjour Luna Ne vous levez pas Je vous en prie Mademoiselle Monsieur Votre nom Elena Ah c'est joli Très joli Il se tourne vers le garde À côté de lui C'est pas vrai C'est joli Il pousse un peu plus la porte Rentre dans la cellule Et la referme derrière lui Eh bien Elena Je suis le sergent d'Ars Le jolier De Luna De la patiente Oui Oui exactement Il se met dos au mur Les mains derrière le dos Il te regarde en souriant Et vous pensez tenir encore longtemps Elena Tenir encore longtemps Au reine Vous a vendu Elena Ah On dit plus rien Ça y est C'est fini Bien Alors autant moi je suis positivement ravi Que la grande aurore du temple de Banyoun Aide l'autorité À perdurer À être restaurée Dénonce les troubles faites comme vous Et empêche sans doute l'évasion De cette jeune fille Ou je ne sais quoi Autant je suis perplexe Que la tante ne veuille pas secourir sa nièce Je trouve ça fascinant Pas vous Oui et non Oui et non Ah vous semblez pas si surprise que ça C'est ça Absolument pas D'accord Et vous êtes venu quand même Ça c'est intéressant Comment l'expliquez vous Ah Fallait essayer D'accord Donc vous avez fait un pile ou face Sur L'honnêteté De la grande aurore C'est ça Oui D'accord Non c'est Pourquoi pas Le seul souci C'est que C'est vous la pas C'est à dire Je suppose que Vous et vos amis Enfin du moins Vos amis Plus que vous Vont bientôt être au courant Du fait qu'elle n'est pas leur amie Mais que ça vous met sur la touche Non c'est courageux de votre part D'être venu quand même C'est courageux La question c'est Qu'est-ce que je fais de vous De vous deux je veux dire De vous deux je veux dire M'interroger pour savoir ce qui m'a entraîné là-dedans Comprendre des tenants et des aboutissants Afin de pas vous faire manipuler par horaire Oui oui c'est Vitschek qui vous a mis là-dedans C'est évident Oui 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 c'est évident Non moi je suis Mettez-vous à ma place J'aimerais bien là tout de suite Oui je sais Beaucoup de gens à ma lieu N'aimeraient aussi Mettez-vous à ma place Je détiens la fille de Vitschek Avec des accusations De vol qui ne s'est pas vraiment produit Qui ne mèneront pas très très loin Il faut être honnête Son père est suffisamment important Et elle est suffisamment belle Pour qu'on ne la pente pas C'est pas le problème Dans une main Dans l'autre main J'ai la grande aurore Qui vient Cafter un plan de son cousin Pour sauver sa fille Pariant sur le fait Que je vais vous mettre en prison Elena J'aime bien ce prénom C'est joli Vous devriez le garder Je vais vous mettre en prison Et que bien sûr Je vais garder Luna Je suis à ça De vous laisser partir Juste pour l'ennuyer Et pour voir ce qu'elle va faire Il me manquerait pas grand chose Il me faudrait Il me faudrait un aveu Il me faudrait une information Quelque chose que je pourrais utiliser Qui me convaincrait de votre bonne foi Alors A vous Elena Ou à toi Luna Je suis sûr que tu en sais des choses toi Luna se relève sur un coude Les vomissements ont commencé A se calmer Et elle te regarde Althea Et elle te dit Auren n'a pas pu vous trahir C'est pas possible N'a pas pu vous trahir C'est pas possible C'est mon ami Je me crains qu'Auren ait autre projet Dernièrement Ou alors ça ne l'est pas Ou ça ne l'est plus Elle regarde le sergent d'Ars Et lui dit C'est Auren Qui m'a demandé De voler la main d'argent Juste demander C'était aussi simple que ça C'est Auren C'est compliqué Disons que On avait une conversation Et Et ça finit par être Une Une bonne idée Ça m'a semblé Une bonne idée Une chose à faire en tout cas D'accord Donc elle a utilisé C'est pour voir sur vous aussi J'aimerais bien vous dire non Mais Je commence à me dire que Oui Le sergent d'Ars se redresse De son mur Tape dans ses mains Suffisamment fort Oui il était là lui Ça Ça c'est intéressant Ça c'est une bonne information Vous voyez par exemple Ça ça m'invite à A vous libérer D'autant plus que Juridiquement parlant La main d'argent Est la propriété du temple Donc elle a juste été récupérée Et pas volée Vous avez été envoyé Récupérer un objet Qui appartient de fait Au temple Et qui n'est que prêté A Arabelle Donc Déjà que votre forfait N'était pas Grandissime Il en devient un peu plus Blanchi Alors bien sûr Je n'ai aucune preuve De tout ça Mais On va dire que Compte tenu du fait Que Auren essaye de vous garder Enfermé Toutes les deux J'ai une tendance naturelle A penser que Votre théorie Tient plutôt la route Et qu'elle vous a Effectivement abusé Et je vous cache pas que En tant que non-membre De la famille Et qui balune Ça m'amuse beaucoup De pouvoir vous entre-déchirer Finalement vous valez pas mieux que nous Eh bien je vois que Luna a l'air d'aller mieux Vous savez quoi ? Vous êtes libre La bonne guérisseuse La bonne guérisseuse Il tape à la porte Le garde lui ouvre Et il te lance un petit baiser Il te fait au plaisir Elena On se revoit quand tu veux Luna C'est toujours très instructif Et il dit au garde Vous les laisserez partir Quand elles seront prêtes Et s'éloignent Les mains dans le dos Je vais aider Luna A se nettoyer Effectivement C'est fait une petite toilette Les vomissements ont commencé à passer Et elle te dit Partons d'ici N'attendons pas Il pourrait changer d'avis On y va On va rejoindre mes compagnons Les gardes vous conduisent hors de la prison Et une fois dehors Luna qui se tient un petit peu à ton bras Te dit Mais on peut pas retourner au temple Ah non 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 Il est même surprenant Qu'il y ait personne qui observe Il y a personne qui observe La rue est noir de monde On peut pas aller voir ma tante Parce qu'elle m'en veut Et on peut pas aller voir mon père On fait quoi ? Pourquoi on peut pas aller voir votre père ? Elle t'attire dans une ruelle Aussi déserte que possible Et te dit Et te dit Elle m'a pas seulement suggéré De voler la main d'argent J'ai volé la main d'or Et mon père me pardonnerait jamais Ah elle a utilisé Quels arguments ? En fait c'est moi Qui lui ai donné sur un plateau Ça fait des années Que j'essaye de faire en sorte Que les deux guildes se réunissent Et je lui en parle à elle C'est la seule qui m'écoute En fait Rabelle veut rien entendre Mon père non plus Et elle a un lien avec les deux Et ça a toujours été Un peu comme une confidente Et elle a fini par Par me dire que Cette cérémonie de l'échange Ces deux mains Qui ne faisaient qu'attirer la convoitise C'était pas ça qui réunissait les guides Au contraire C'est ça qui les séparait Et que peut-être que Si on les privait de ces béquilles Les deux retrouveraient Des rapports un peu plus sains Et au fil du temps Bah j'ai fini par la croire Et ça m'a semblé Finalement une bonne idée Et on était à quelques jours De cette fameuse réunion Où ils s'échangeaient les mains Et je me suis dit que Si les deux mains disparaissaient Au moins ils travailleraient Pour une cause commune Qui serait de les retrouver Et personne ne soupçonnerait jamais Mais maintenant que j'en parle Ça me semble surtout idiot Vous avez été manipulé Par le pouvoir d'une prêtresse De Medion Qui est très doué Soit dit en passant Où sont mes camarades D'ailleurs Ils sont pas Ils devraient être là Tu les as laissés au temple Tu les as laissés au temple Et je devais les retrouver là-bas Ouais On avait pas convenu De se retrouver un petit peu avant Parce que retourner dans le temple C'était pas forcément La meilleure idée du monde Ok Vous avez un lieu de rendez-vous Mais ils n'y sont pas Alors William C'est pas très étonnant Il fait des trucs bizarres Mais Roy Il devrait être là Eh oui Il n'y a personne Roy C'est normalement faible Lui Faible ou fiable ? Fiable Où tu places le i ? Où tu places le i avant ? Après le i Il est fiable Il est fiéble Le fiéble Le fiéble Le salaud Il est fiéble Luna est très inquiète Et elle te dit Vos amis vont Mettre encore longtemps À arriver ? Je ne sais pas du tout Mais ça m'inquiète Normalement Parce que Le problème c'est que Moi je suis connu Et effectivement Autour de vous Les gens vous regardent Un parce que Elle ils la reconnaissent Et que Aux dernières nouvelles Elle était en tol Et deux Toi tu es en prêtresse De médium Super bonne Dis comme ça Il faut vous changer Et moi il faut que je me déguise Venez Vous connaissez un coin ? On va voler des vêtements Et vous allez Aller braquer des vêtements Qui sèchent Qui sèchent Pour vous habiller Comme des gens Pas vraiment reconnaissables Et tu vas jeter Les jolis vêtements De prêtresse Dans un coin Une fois un peu plus discrète Tu sens bien que Luna Elle voit pas trop Où aller Elle s'en remet un peu A toi en vrai Les gens vous reconnaîtront Facilement Physiquement Oui Oui Là Elle a réussi A choper des vêtements Genre Il y a une capuche Sur la tête Enfin tu vois Elle se cache quoi Mais si quelqu'un Voit son visage Oui Il sait exactement Qui elle est Pas le quartier D'Edan Pas le reste de la ville On va donc aller Au manoir Borden Ah là c'est sûr Là c'est sûr On ne croisera personne C'est pas une mauvaise idée En plus C'est le seul endroit Que je vois dans cette ville Qui ça passera Vous courez Dans les rues Vous traversez L'esplanade Et la statue De Julius Ballioun Toujours là Elle regarde Son ancêtre Quand vous passez en courant Probablement pas très honnête Non plus Julius Non si En fait c'est un marchand C'est un commerçant Très bon commerçant Honnête Autant qu'un commerçant Peut l'être Vous arrivez devant La silhouette sinistre Du manoir Borden Et son cimetière Ah mais qui nous paraît Accueillante Bah écoute Tu tapes à la porte Par rapport au reste de la ville Oui La femme lugubre Vient t'ouvrir Avec sa voix Toujours un petit peu monocorde Bonjour Bonjour Oh Luna Bonjour Sana On peut rentrer Oui Elle vous laisse rentrer Referme la porte Derrière vous Je peux vous aider On peut se cacher ici Un certain temps Vous cacher de qui De mon père D'accord Mais Vous mettez pas le bordel Et elle s'en retourne Et vous laisse Et remonte l'escalier Ici au moins Il y a quasiment Personne qui passe Donc on devrait être tranquille Et sans mauvais jeu de mots Sana c'est une tombe Elle est un peu dérangée Mais curieusement On peut compter sur elle Bon bah voilà C'est bizarre Elle a une histoire Assez sordide en fait Mais Je pense que Si elle était pas rentrée Dans les ordres Ce serait sûrement Donner la mort Ça a l'air d'être ça Mais posez lui la question Elle sera ravie De vous en parler Moi je peux me cacher ici Mais ça va pas faire A avancer nos affaires Que moi je me cache Oui il faut que j'aille retrouver Mes amis quand même Et comme je suis moins reconnaissable Que vous en vivre Ça devrait mieux passer Bah c'est l'idée Moi je vais rester là Et je vais me faire oublier Je vais essayer de les trouver On est d'accord que vous vous appelez pas Elena Non moi absolument pas Je m'appelle Altea actuellement Bah merci Altea Ah de rien Mais dans le vrai sens De rien je crois Bah si vous m'avez pas montré Que la duplicité Voilà moi je l'aurais soutenu Mais je vois jamais rien dit Et je serai jamais sorti Ou pas comme ça en tout cas Vous avez pris des risques Et ça a été payant Visiblement Vous êtes une sacrée bonne femme Comment ? Hein ? Vos amis ont bien de la chance Tellement ils s'en rendaient compte C'est des hommes Vous savez Ils sont un peu bêtes Ah mais on les aime bien pour ça Il faut bien les aimer pour quelque chose Je vous attends ici Bonne chance Ah plus tard Euh Non non mais je reviendrai Tu ressors du manoir Borden Et euh Où est-ce que je peux aller les chercher ? Bah je retourne rapidement Sur le lieu de rendez-vous Et comme ils y sont pas Ouais Je vais essayer d'aller voir à l'auberge Des fois que Parce que même si on s'est fait sortir méchamment Mais comme c'est le seul lieu Qu'on connaisse vraiment en commun Et si je sors à l'auberge Ça girerait jusque chez Milchek parfois ? L'aubergiste te regarde entrer Oh Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !